Générique Grâce à leur victoire à Ajaccio le week-end dernier, les Monégasques se sont repositionnés en première moitié de tableau et espèrent confirmer contre Lorient. Mais pour ce faire, il faudra être réaliste à Louis II puisque les hommes de Jardim n'y ont pris qu'un seul de leurs 8 points et n'y ont toujours pas marqué. En face, Lorient est sorti de la zone rouge avec son premier succès contre Angers. La confiance est donc de mise pour les Lorientais, cela se confirme par cette tentative audacieuse et victorieuse de Didier Endong à la 12ème minute. Une fulgurance incroyable du Lorientais pour son premier but en Ligue 1. Il s'en souviendra assurément, une frappe dans la lucarne de Daniel Subasic. A la suite de cet éclair, les Lorientais vont littéralement se promener dans la surface monégasque. Au terme de ce beau mouvement collectif, c'est Benjamin Jeannot qui vient inscrire son 2ème but consécutif. Subasic ne peut que freiner la course de ce ballon. Guerrero pour Filippo Tau, pour Jeannot. Ça fait 2 à 0 après moins de 20 minutes de jeu. Mais cette partie est complètement folle, complètement débridée. 21ème, c'est le Malien Almami Touré qui vient réduire la marque à 2 buts à 1. Avec cette tête smachée, piquée, qui trompe Benjamin Lecomte. Leonardo Jardim, pas satisfait du tout de la prestation de ses hommes. Va faire sortir Ronnie Lopez et rentrer Bernardo Silva. Changement forcé en revanche pour Sylvain Ripolle qui, vous l'avez vu, a fait rentrer Mookanjo à la place de Benjamin Jeannot blessé. Et du spectacle, les débuts donc ici à Louis 2. 3 ont été inscrits en moins de 20 minutes. Et c'est bien Ripolle et ses hommes qui mènent 2 buts à 1. Pas pour longtemps dans cette 2ème période. Car dès l'entame, le pied gauche de Thomas Lemar va faire mouche. 2ème but de la saison pour l'ancien Canet qui caresse de son pied gauche la balle. Qui va finir sa course au fond des filets de Benjamin Lecomte. Très loin du ballon. 2 buts partout. On pense que les monégasques vont avoir du temps cette fois-ci pour s'imposer. Puisqu'ils étaient menés 2 à 0. Qu'ils sont parvenus à revenir. Mais c'est sans compter sur l'Ile-Orientais et leur bon joueur de ballon. A l'image de Jouffre qui sert Benjamin Mookanjo. Entrée en jeu à la place de Jeannot. Le Camounet marque contre son ancienne équipe. Un délice de passe de Jouffre. Pour un amour de contrôle de Benjamin Mookanjo qui s'en va tromper. Subasic. Score final. 3 buts à 2 pour Lorient. Qui comme la saison dernière s'impose en principauté. Et fait subir à la SM sa 2ème défaite consécutive à Louis II. Oui, Monaco a marqué à domicile. Mais encaissé 3 buts. Comme contre Paris. Merci. 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 Merci.